Chers amis auditeurs, bonjour. En Pologne, M. Andrzej Duda, le président réélu, est essentiellement et uniquement aux ordres du parti au pouvoir. Il est l'obligé de Jaroslaw Kaczynski, le chef du PIS. En Pologne, M. Andrzej Duda, 48 ans, bénéficie d'un charisme indéniable, bon orateur et pas élitiste pour deux sous aux yeux d'une bonne partie de la population. Mais contrairement aux apparences, le scrutin du dimanche 12 juillet dernier n'a pas été perçu comme le second tour d'une élection présidentielle classique, mais comme un référendum pour ou contre la révolution conservatrice menée depuis cinq ans par le véritable homme fort du pays, Jaroslaw Kaczynski. À 71 ans, ce dernier frère jumeau de l'ancien président mort dans un accident d'avion en Russie. Bien que simple député et chef de la majorité, il tire les ficelles de toutes les décisions stratégiques prises au plus haut sommet de l'État. L'enjeu du vote a dépassé le simple affrontement, très serré par ailleurs, entre Andrzej Duda et son rival libéral, Rafal Trzazovkovski. En réalité, il s'agit de donner les pleins pouvoirs à Jaroslaw Kaczynski pour qu'il achève en Pologne son projet de démocratie illibérale, au relant autoritaire inspiré par celui mis en place par le voisin hongrois. Andrzej Duda, en dépit de sa fonction, fait office de figurant dans une pièce dont il ne maîtrise ni le scénario ni la mise en scène. Personne, pas même le piste, ne croyait en sa victoire. Jusqu'ici, il n'avait occupé que des postes subalternes. À la surprise générale, Andrzej Duda bat son concurrent du centre droit, Komorowski, pourtant qu'il était largement favori. À peine élu, le chef de l'État rend alors visite au milieu de la nuit au siège du PIS à Jaroslaw Kaczynski, au lieu de recevoir ce dernier au palais présidentiel, comme le voudrait le protocole. Les rôles sont ainsi bien définis. L'actuel chef de l'État n'est jamais parvenu à imprimer sa marque dans la politique de la majorité, se contentant d'apposer sa signature sur des lois votées au forceps par la majorité et d'avaliser nombre de nominations controversées, dont celles qui remettent en cause l'indépendance de la justice. Comment Duda peut-il se sentir épanoui à la tête de l'État quand le cerveau de l'État est ailleurs ? S'interroge le politologue polonais Antony Dudek. À l'été 2017, toutefois, le chef de l'État avait paru se cabrer. À la surprise générale et à la grande fureur de son mentor, Andrés Duda, met deux vétos sur deux lois phares restreignant l'indépendance de la justice. Disposition qui, hélas, passeront par la suite. Un président fantoche, une violation constante des droits de l'homme et de l'État de droit, pose la question aujourd'hui de savoir si la Pologne a toujours sa place dans l'Union européenne. À demain, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada